Il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Il faut vraiment que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Ça, c'est quelque chose qui arrive à 80% des personnes. C'est-à-dire que la plupart des gens se mentent à elles-mêmes et ne s'en rendent même pas compte. Dans cette vidéo, je vais te faire part d'une discussion que j'ai eue avec ma fiancée. Et franchement, ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo-là. Et tu vas te rendre compte à la fin de cette vidéo que des fois, il faut se poser les bonnes questions. Et si tu te poses les bonnes questions, honnêtement, tu prendras conscience de pas mal de choses qui te permettront certainement de passer à un niveau supérieur ou même de passer à l'action. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Et ça nous permet de faire connaître la vidéo à un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à ma prochaine masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette vidéo, je me trouve à Cailloblanco si je ne me trompe pas. Donc c'est une île privée. Là, on est sur une île privée à Cuba. Et donc j'en profite pour te faire cette vidéo dans ce beau cadre comme tu vois. Là, c'est vraiment, il n'y a personne. Donc je profite de cet instant pour te faire une vidéo sur les questions qu'il faut que tu te poses. En fait, récemment, il y a quelques années, en fait, voilà, ma fiancée en fait a travaillé dans un job qui ne la plaisait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'au bout d'un moment, elle commençait à s'atturer en fait. Et c'est un peu la même situation que moi j'ai eue récemment de par mon emploi. C'est qu'à un moment, je commence à me dire, voilà, c'est plus fait pour moi, je ne me plais plus au travail, je n'aime plus vraiment ce que je fais. Je ne suis plus aligné en fait avec ce que je fais. Donc la question qu'il faut se poser des fois, c'est est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que ça te convient ? Est-ce que les personnes avec qui tu es, est-ce que ça te convient ? Est-ce que la personne avec qui tu partages ta vie même, est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou pas ? Tu vois ? Donc des fois, il faut prendre le temps de se poser ces questions-là et de se rendre compte en fait. Est-ce que la direction dans laquelle tu es allé, c'est la bonne chose en fait ? Est-ce que les choix que tu es en train de faire actuellement, c'est les bons choix à faire ? Je te donne l'exemple de l'emploi de ma fiancée. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste que, le matin quand elle se levait, elle n'arrivait plus à tout simplement être contente d'aller travailler. Et quand tu arrives à ce stade-là, il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que ce travail-là est encore fait pour moi ? Est-ce que c'est encore fait pour moi ? Est-ce que je dois encore continuer à faire cela en fait ? Parce que finalement, si tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, si tu n'es pas aligné avec ce que tu fais au quotidien, parce qu'aller travailler tous les jours comme ça, c'est beaucoup de temps. Sur une journée, tu vas peut-être travailler 8-10 heures, voire même des fois plus. Et si pendant 8-6 heures, voire même plus, tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, clairement, tu es en train de mourir à petit feu. On ne va pas se mentir, c'est que tu es en train de mourir à petit feu. Donc des fois, il faut juste te poser la question, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose en fait ? Et si tu arrives à trouver la réponse, honnêtement, il faut se fier à l'intuition que tu as. Donc si intérieurement, tu te dis que clairement, là, ce que je suis en train de faire ou que le job que j'ai, ça ne me plaît pas, il faut tout simplement quitter. Si tu te dis que les relations que j'ai, ça ne me convient plus, il faut tout simplement changer de relation. Et je reviens sur le job de ma fiancée, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, moi, je lui ai dit, écoute, honnêtement, tu es jeune, tu as des diplômes, tu as de l'expérience. Qu'est-ce qui t'empêche de partir ? Qu'est-ce qui t'empêche de partir ? Aujourd'hui, il n'a plus ce type de problème parce qu'elle a changé de boulot, etc. Mais à l'époque, ce qu'il a retenu, c'était quoi ? C'était la peur, en fait, de perdre un emploi ou de ne plus avoir d'emploi ou, voilà, peut-être la peur de se faire juger par les proches en disant, ah non, mais là, ça ne fait même pas quelques mois que tu bosses, tu as déjà quitté ton emploi. Donc, toutes ces ondes autour de toi qui vont t'imposer ce que tu veux vraiment, tu vois. Des fois, ça nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, clairement. Si dans ton entourage, par exemple, je te donne un exemple, si tes parents t'ont dit qu'il faut que tu fasses tel type d'études, mais que toi, au fond de toi, tu vois, ce n'est pas ça qui t'anime. Ne fais pas ce type d'études-là ou même tel type de job. Si toi, dans ton entourage, tu te dis que la plupart des gens sont bien vus parce qu'ils ont tel type d'emploi ou ils ont tel type de relation, mais que toi, au fond de toi, ce n'est pas quelque chose qui te convient d'un point de vue personnel, ne te force pas la main, tu vois. Ça sert à quoi, en fait ? Et longtemps, moi, j'ai eu ça, c'est-à-dire, je m'étais dit, ok, il faut que je sois dans le cadre, en fait, il faut que je sois dans la normalité et il faut que je sois comme 80% des personnes. Il faut que je sois comme tout le monde, tu vois, pour passer, entre guillemets, inaperçu, pour ne pas qu'on me juge, pour ne pas qu'on me critique, pour ne pas qu'on dise que oui, Florian, il est je ne sais pas quoi, tu vois. Et je peux te garantir que beaucoup de personnes, en tout cas, même dans mon entourage proche, je vois des personnes qui n'aiment pas leur travail, mais qu'est-ce qu'elles font, c'est que tous les jours, elles continuent à y aller. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur d'être en insécurité. Et c'est tout à fait normal, mais je peux te dire que le jour où tu vas te mettre en insécurité, entre guillemets, pour moi, ce n'est même pas de l'insécurité. Tu es plus en insécurité quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas que lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, finalement. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, crois-moi, les solutions, les moyens, les possibilités vont se manifester. Moi, j'ai pas mal de personnes de mon entourage, elles se disent, oui, mais mon boulot, oui, j'ai envie de quitter ton boulot. Je vais dire à la personne, tu sais, moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque à ma fiancée, je lui ai dit, écoute, si ça ne te convient pas, quitte ton boulot. Demain, tu vas trouver un autre boulot, ce n'est même pas un problème, tu quittes ton boulot. Qu'est-ce que tu en as à faire ? Ce n'est pas eux qui te nourrissent. Tu vois, il faut savoir que dans le salariat, on est juste des chiffres, c'est-à-dire qu'on est en nombre. C'est juste, on a des fois, tu as même certaines boîtes, tu as un numéro de matricule. C'est pour te dire à quel point que tu t'en ailles ou que tu restes, ça ne change rien parce que tu vas être remplacé par quelqu'un d'autre. Tu vois, dans certains secteurs d'activité, c'est ça, c'est que demain, tu pars, le jour d'après, quelqu'un d'autre t'a remplacé et tu es passé à l'oubillette. Donc, tous les remorgos, tu es en te disant non, mais peut-être qu'on va dire que oui, je suis parti en traite ou ceci, cela. Tu n'en as rien à faire, honnêtement, honnêtement. Donc, c'est vraiment ça que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est de vraiment te poser les bonnes questions. Est-ce que la situation dans laquelle tu es te convient ? Est-ce que les relations que tu as te conviennent également ? Et franchement, fais le bilan, fais une certaine introspection et tu verras que tu peux trouver énormément de réponses à ces questions-là et finalement, diriger un peu tes choix, ta vie, tes décisions, enfin tu appelles ça comme tu veux, en fonction de ce que tu ressens réellement. Clairement, tu vois, dans cette vidéo, je ne te parle pas de business ou je ne te parle pas d'immobilier ou d'entrepreneuriat, je te parle vraiment de toi-même en fait. Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions. Et moi, c'est des questions que je me pose et c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses que j'ai changées. Tu vois, si quelque chose ne me convient pas, honnêtement, finalement, je vais chercher ce dont j'ai besoin, tu vois. Je vais chercher ce dont j'ai besoin et la plupart des entrepreneurs et investisseurs, c'est ce type de questions qu'elles se posent en fait. Parce que des fois, tu vas te remettre en question, tu vas te dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est bon ? La plupart des gens qui cherchent à entreprendre ou investir, la réponse est non. Donc, maintenant, comment faire en sorte pour que la situation soit comme je voudrais qu'elle soit ? Tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est là que tu vas commencer à te dire, à chercher des solutions, à chercher des alternatives, à chercher à mettre en place des systèmes pour ne plus dépendre d'un système qui ne te convient pas. Et c'est exactement ce que je me suis posé comme question il y a de cela, 5 ans, quand je me suis dit, voilà, j'étais diplômé de mon école, je commençais à travailler, voilà, j'avais un bon travail, etc. Mais au fond de moi, je me disais, non, mais c'est pas ce que moi je pensais, c'est pas ce que moi je veux, finalement. Tu vois, il m'a fallu 5 ans pour mettre en place tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui et réaliser enfin que, en effet, à l'époque, j'avais quel âge ? J'avais 23, 24 ans. Que l'intuition que j'avais, donc la question que je me suis posée à l'époque était vraiment la bonne. C'était vraiment une très bonne question que je m'étais posée. Et inconsciemment, j'ai mis en place tous les systèmes, j'ai pris les risques nécessaires pour pouvoir travailler dans ce type de cadre-là. Là, tu vois, j'ai mon micro. Là, je suis vraiment en train de travailler. Je suis en train de travailler, je tourne des vidéos, j'en ai tourné pas mal aujourd'hui, qui vont être publiées là au moment où cette vidéo sera publiée. Je serai sûrement dans un autre pays ou dans un autre cadre. Tu vois, donc, c'est ça. Là, tout à l'heure, je vais avoir un call avec un de nos participants qu'on accompagne dans l'un de nos programmes pour faire le point avec lui sur ses investissements. Et tout à l'heure, je vais faire le point également avec mon adjoint pour voir ce qui a été fait, les tâches à faire dans le reste de la semaine, etc. Donc, si tu peux travailler comme ça, comme moi, avec un micro au bord de l'eau, enfin, les pieds dans l'eau, tu vois, au bout du monde, à l'autre bout du monde. Honnêtement, cette vidéo, c'est pas pour te dire que c'est pas pour faire genre et tout, et tout, c'est pour te dire que c'est la réalité. Là, je suis vraiment en train de travailler. Je tourne des vidéos, j'apporte de la valeur aux gens et également là, je travaille. Tu vois, moi, j'ai juste besoin d'une connexion Internet, de mon téléphone que je tiens à la main, là. C'est avec mon téléphone que je tourne des vidéos et de mon PC. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le reste, c'est délégué à des personnes de mon équipe. Il y a des processus automatiques qui tournent. Et voilà, moi, j'ai juste besoin d'être en connexion avec les gens avec qui je travaille et d'être en connexion avec les personnes qui gèrent les biens immobiliers, les personnes avec qui je travaille dans le cadre du coaching, etc. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, clairement, c'est pour te dire que si tu te dis que ce n'est pas possible, eh bien, sache que mon ami, tout est possible dans la vie. Donc, c'était Florent de Global Investition. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, investir dans l'immobilier ou même avoir de la motivation. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, toujours à Cuba. On va très certainement bouger, je ne sais pas encore où. Mais voilà, on sera toujours à Cuba. Et après cela, ce sera retour à Montréal. Puis, il y aura mon événement, il y aura le meet-up. Puis, je serai très certainement à Paris, Dubaï, Cameroun. Donc, voilà, je suis en train un peu de définir mon circuit. Et très certainement Mexique, d'ailleurs, j'ai oublié. Mais je suis en train de définir le circuit que je vais, enfin, les pays que je vais visiter dans les mois à venir. En tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur. Reste motivé, reste focus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501